Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé des fonctionnalités d'un système logiciel, des attributs de qualité qui représentent les qualifications des exigences fonctionnelles, des contraintes qu'il faut prendre en considération et des différentes tactiques architecturales qui permettent de gérer et traiter ces attributs de qualité. Je vais aussi aborder une catégorisation systématique des décisions afin qu'un architecte puisse attirer l'attention sur les dimensions de conception. Mon nom est Ibrahima. Aujourd'hui, je vais parler des catégories de décision de conception. Ces catégories ne sont pas le seul moyen de classer les décisions de conception architecturale, mais elles fournissent une division rationnelle des préoccupations. Ces catégories peuvent se chevaucher, mais il n'y a pas de problème si une décision spécifique existe dans deux catégories différentes. Car le souci de l'architecte est de s'assurer que chaque décision importante est prise en compte. La catégorisation des décisions est basée en partie sur la définition de l'architecture logicielle dans la mesure où bon nombre de ces catégories se rapportent à la définition des structures et des relations entre elles. On a l'attribution des responsabilités. Les décisions impliquant l'attribution des responsabilités comprennent l'identification des responsabilités clés, y compris les fonctions de base du système, l'infrastructure architecturale et la satisfaction des caractéristiques de qualité, déterminer comment ces responsabilités sont attribuées aux éléments non-run-time et run-time, à savoir les modules, les composants et les connecteurs. Les stratégies pour prendre ces décisions incluent la décomposition fonctionnelle, la modélisation d'objets réels, le regroupement basé sur les principaux modes de fonctionnement du système ou le regroupement basé sur des exigences de qualité similaire. On a le modèle de coordination. Le logiciel fonctionne en permettant aux éléments d'interagir les uns avec les autres par le biais de mécanismes conçus. Ces mécanismes sont collectivement appelés modèles de coordination. Les décisions sur le modèle de coordination sont les suivantes. Identifier les éléments du système qui doivent être coordonnés ou qui sont interdits de coordination. Déterminer les caractéristiques de la coordination, telles que l'opportunité, la validité, l'exhaustivité, l'exactitude et la cohérence. Le choix des mécanismes de communication entre différents systèmes, entre notre système et des entités externes, entre les éléments de notre système, qui réalisent ces caractéristiques. Les principales caractéristiques des mécanismes de communication incluent la livraison avec état, c'est-à-dire stateful, ou sans état, c'est-à-dire stateless, synchrone ou asynchrone, garantie ou non garantie, et des fonctionnalités liées aux performances telles que le débit et la latence. Le modèle de données. Chaque système doit représenter des artefacts d'importance systémique des données d'une manière interne. La collecte de ces représentations et la façon de les interpréter est appelée modèle de données. Les décisions concernant le modèle de données sont les suivantes. Le choix des abstractions de données les plus importantes, leurs opérations et leurs propriétés, cela comprend la détermination de la manière dont les éléments de données sont créés, initialisés, obtenus, maintenus, manipulés, traduits et détruits. Compilation des métadonnées recrises pour une interprétation cohérente des données. Organiser les données, cela inclut de déterminer si les données seront conservées dans une base de données relationnelle, une collection d'objets ou les deux. S'il est deux, alors le mappage entre les deux emplacements différents des données doit être déterminé. On a la gestion des ressources. Un architecte peut avoir besoin d'arbitrer l'utilisation des ressources partagées en architecture. Celle-ci inclut des sources matérielles, par exemple CPU, mémoire, port d'entrée-sortie, et des sources logicielles, par exemple VeroSystem, Buffer Logiciel, Threadpool, et du code No Threadsafe. Les décisions de gestion des ressources comprennent les suivantes. Identifier les ressources à gérer et déterminer les limites de chacune. Déterminer quels éléments du système gèrent chaque ressource. Déterminer comment les ressources sont partagées et les stratégies d'arbitrage utilisées lorsqu'il y a un différent. Déterminer l'impact de la saturation sur différentes ressources. Par exemple, lorsqu'un processeur se charge lourdement, les performances ne se détériorent généralement que de manière assez constante. D'autre part, lorsque votre mémoire commence à s'épuiser, à un moment donné, votre application peut s'interrompre abrutement. On a le mappage entre les éléments architecturaux. Une architecture doit fournir deux types de mappage. Premièrement, il y a le mappage entre les éléments d'un différent type de structure architecturale, par exemple le mappage des unités de développement, modules, aux unités d'exécution ou processus. Ensuite, il y a le mappage entre les éléments logiciels et les éléments environnementaux. Par exemple, le mappage des processus vers les CPU spécifiques où ces processus seront exécutés. Les mappages utiles sont les suivants. Le mappage des modules et des éléments d'exécution entre eux, c'est-à-dire les éléments d'exécution créés à partir de chaque module, l'affectation des éléments d'exécution au processeur, l'affectation d'éléments du module de données au magasin de données, le mappage des modules et des éléments d'exécution aux unités de livraison. On a les décisions de délai contraignantes. Les décisions de délai contraignantes fixent des plages de variations autorisées. Cette variation peut être liée par différentes entités à différents moments du cycle de vie du logiciel, de la conception par un développeur à l'exécution par un utilisateur final. Une décision de délai contraignante détermine l'étendue, le point du cycle de vie et le mécanisme pour réaliser la variation. Les décisions dans les six autres catégories sont accompagnées d'une décision temporelle contraignante. Voici des exemples de telles décisions de délai contraignantes. Pour attribuer des responsabilités, vous pouvez avoir une sélection de modules au moment de la construction via un fichier de configuration paramétré. Pour la sélection du module de coordination, vous pouvez concevoir le temps de négociation des protocoles. Pour la gestion des ressources, vous pouvez concevoir un système pour accepter les nouveaux périphériques branchés pendant l'exécution, après quoi le système les reconnaît, télécharge et installe automatiquement les pilotes appropriés. Pour la sélection de la technologie, vous pouvez créer un portail d'application pour un smartphone qui télécharge automatiquement la version de l'application adaptée au téléphone du client qui achète l'application. Lorsque vous prenez des décisions de délai contraignantes, vous devez tenir compte du coût de la mise en œuvre de la décision et du coût de la modification après avoir mis en œuvre la décision. Par exemple, si vous envisagez de changer de plateforme à un certain moment après le temps de codage, vous pouvez vous protéger des effets causés par le transfert de votre système vers une autre plateforme à un certain coût. Prendre cette décision dépend du coût engendré par la modification d'une liaison anticipée par rapport au coût engendré par la mise en place des mécanismes impliqués dans la liaison tardive. Le choix de la technologie Chaque décision architecturale doit être réalisée à l'aide d'une technologie spécifique. Parfois, la sélection technologique est faite par d'autres, avant le début du processus de conception architecturale. Dans ce cas, la technologie choisie devient une contrainte sur les décisions dans chacune des sept catégories. Dans d'autres cas, l'architecte doit choisir une technologie appropriée pour prendre une décision dans chacune des catégories. Le choix des décisions technologiques implique les éléments suivants. Décider quelles technologies sont disponibles pour réaliser les décisions prises dans les autres catégories. Déterminer si les outils disponibles pour prendre en charge ce choix technologique, par exemple IDE, simulateurs, outils de test, etc., sont suffisants pour que le développement se poursuive. Déterminer l'étendue de la familiarité interne ainsi que le degré de soutien externe disponible pour la technologie, tels que des cours, des tutoriels, des exemples et la disponibilité de consultants pouvant fournir une expertise en cas de problème majeur, et décider s'il est suffisant de continuer. Déterminer les effets secondaires du choix d'une technologie, tel qu'un module de coordination requis ou des opportunités de gestion des ressources limitées. Déterminer si une nouvelle technologie est compatible avec la pile technologique existante, par exemple, la nouvelle technologie peut-elle s'exécuter au-dessus ou à côté de la pile technologique existante ? Peut-il communiquer avec la pile technologique existante ? La nouvelle technologie peut-elle être surveillée et gérée ? Ceci fait le tour, ce qu'il faut retenir pour comprendre les attributs de qualité et comment les décisions architecturaires sont pises. Les exigences d'un système se divisent en trois catégories. Fonctionnelles, ces exigences sont satisfaites en incluant un ensemble approprié des responsabilités lors de la conception. Attributs de qualité, ces exigences sont satisfaites par les structures et comportements de l'architecture. Contraintes, une contrainte et une décision de conception qui a déjà été prises. Pour exprimer une exigence d'attributs de qualité, nous utilisons un scénario d'attributs de qualité. Les parties du scénario sont les suivantes. La source de simulation, la stimulation, l'environnement, l'artefact, la réponse, la mesure de la réponse. Une tactique architecturale et une décision de conception qui affectent la réponse d'un attribut de qualité. Le focus d'une tactique est sur une réponse d'attributs de qualité unique à la fois. Les modèles architecturaux peuvent être considérés comme des ensembles de tactiques. Et enfin, on a les sept catégories de décision de conception architecturale dont nous venons de parler. Dans les prochaines vidéos sur l'architecture logicielle, on va couvrir les différentes attributs de qualité d'un système logiciel. Voilà si vous avez trouvé de la valeur aimée et partagée.